Dans les rues de Molenbeek, l'attention est palpable, surtout parmi les membres de la communauté musulmane. Nous avons rencontré la bourgmestre de la commune de Molenbeek. Françoise Schepmans ne va pas jusqu'à reconnaître cette responsabilité, mais parle volontiers de contextes difficiles et sensibles de l'agglomération qu'elle administre. Les difficultés que connaît Molenbeek, elles sont de plusieurs ordres et il faut nécessairement agir sur plusieurs axes. Alors on sait que, notamment dans ce quartier-ci, il y a des raisons économiques et sociales qui créent un certain contexte. À côté de ça, il y a aussi à Molenbeek certains milieux fondamentalistes qui se sont développés avec les années. C'est un phénomène qui existe, je dirais, depuis même les années 90, 2000. En évoquant les années 90 et 2000, la bourgmestre fait allusion à l'une des plus importantes cellules terroristes qui a vu le jour sur le sol belge. La cellule de Abdelkader Belirj, un terroriste belge d'origine marocaine, impliqué dans la liquidation de plusieurs personnalités de la communauté juive et musulmane de Bruxelles. Mais pas seulement. Lors de l'interrogatoire qui a suivi son arrestation par les services marocains en 2008, Belirj a avoué être derrière l'exécution en 1987 d'un ex-militaire belge de confession juive sur le lieu de son commerce à Bruxelles. Deux ans plus tard, il aurait commandité l'assassinat d'un homosexuel belge de confession juive dans la forêt Ardennes, dans la banlieue bruxelloise. La même année, Belirj aurait mandaté un terroriste belge. Deux complices, Hassan Younsi et Habib Mahmoudi, pour assassiner le recteur du centre islamique de Bruxelles, le saoudien Abdullah El-Ahdel, ainsi que son adjoint, le tunisien Salam El-Bahri. Autre dossier d'assassinat attribué à Belirj et toujours devant la justice belge, le meurtre du docteur Joseph Wibran à sa sortie de l'hôpital un soir d'octobre 1989. Pour l'avocat de la famille Wibran, l'implication des terroristes belgos-marocains ne laisse pas de doute. Ce que j'ai pu découvrir dans un dossier qui n'est pas le dossier de l'assassinat du docteur Wibran, qui est un autre dossier qui concerne l'assassinat d'un imam, j'ai pu découvrir qu'effectivement, M. Beliraj était bien connu des services antiterroristes et de la sécurité belge, la sûreté de l'État, puisque j'ai pu voir qu'il y avait un rapport qui avait été fait, qui est un rapport de 1991 qui concerne les activités de M. Beliraj en Belgique. Et dans ce rapport, et dans les procédures qui avaient été ouvertes contre M. Beliraj, j'ai pu voir qu'il était suspect de faire du trafic d'armes, du trafic d'explosifs, également de faux passeports, et qu'il était suspect de détenir des armes. En août 2001, un mois avant les attentats du 11 septembre, Abd al-Qadr Beliraj se serait rendu à Kandahar. C'est ici qu'il aurait rencontré Oussama Beladin en présence de Ayman, al-Dawahiri. C'est lors de cette rencontre qu'il se serait concerté sur la mise en œuvre du projet d'Al-Qaïda, à savoir la fabrication d'armes chimiques et biologiques. A partir de 2001 et suite au séisme du 11 septembre, une série d'attentats revendiqués par Al-Qaïda frappe différentes régions du monde. Pendant ce temps, les membres de la cellule Beliraj étendent les tentacules de leur réseau et multiplient les contacts. Vers la fin de l'année 2003, Ali Arras décrit comme l'armurier de la cellule et son complice Mohamed Haraoui se serait rendu à Londres où ils auraient séjourné chez Mohamed El-Gribouzi, cofondateur du groupe islamique combattant marocain fondé en Afghanistan avec le soutien d'Al-Qaïda, avec lequel ils auraient débattu de la nécessité d'unir les rangs des djihadistes marocains en vue d'agir sous la bannière d'Al-Qaïda. Lors de ce même voyage, ils auraient eu également à Londres des contacts avec le Jordanien Omar Mahmoud Omar, alias Abu Qatad al-Falistini, et l'égyptien naturalisé britannique Moustapha Kamel Moustapha Ibrahim, alias Abu Hamza al-Misri, condamné à perpétuité et incarcéré aux Etats-Unis. Au cours de l'année 2004, Abdelkader Belirj se serait rendu à Riyad, en Arabie Saoudite, où il aurait rencontré des membres d'Al-Qaïda intéressés par l'achat d'armes à feu et d'explosifs. En 2004, Al-Qaïda frappe l'Espagne en plein cœur. L'attentat de la gare d'Atocha fait plus de 190 morts. Au cours du mois de mai 2005, Abdelkader Belirj aurait tenu une réunion à Bijaya en Algérie pour obtenir le soutien du groupe salafiste pour la prédication et le combat algérien pour la mise en place d'un camp paramilitaire pour l'hébergement des membres de Harakat al-Mujahidine qui auraient servi d'intermédiaire entre les deux parties. de l'hébergement des membres de Harakat al-Mujahidine entre les trois et deux parties sur les deux parties de la gare de Harakat al-Mujahidine qui présente des membres de Harakat al-Mujahidine qui s'estéduit à la fédération en basavant. Après une semaine d'alerte rouge au Maroc, la cellule Belirj est démantelée. Dans la foulée, 34 personnes soupçonnées d'implication dans des actes terroristes sont incarcérées. En juillet 2009, le verdict tombe. C'est la prison à perpétuité pour Abdelkader Belirj au terme d'un procès suivi par les médias du monde entier. Les charges d'accusation retenues contre lui sont lourdes. Trafic d'armes, atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat, association de malfaiteurs en vue de préparer et de commettre des actes terroristes, meurtre avec préméditation, tentative d'homicide volontaire avec préméditation, vol qualifié et tentative de vol qualifié et détention illégale d'armes et d'explosifs.